C'est vrai qu'il y a eu l'épuisement qui perdue, parce que quand on n'est pas remplacé pendant la période, on ne récupère pas. Donc là, effectivement, on fatigue le salaire, c'est une chose, mais il y a aussi les effectifs, le nombre de personnels que l'on a dans les services de soins. Les sous-effectifs chroniques partout, mais ce n'est pas que la profession de sage-femme, l'hôpital est plutôt mal en point. C'est vraiment des conditions de travail qui sont difficiles. Il faut que les sages-femmes puissent exercer l'ensemble de leurs compétences à l'hôpital. On sait faire beaucoup de choses, et en fait là, le chemin qui est pris, c'est qu'on va se retrouver réduite à être des accoucheuses. Le chèque Castex à 100 euros, quand on l'a dépensé, qu'est-ce qui se passe ? Le salaire, c'est tous les mois. Et c'est une reconnaissance, c'est ce que vous écrivez, c'est une reconnaissance de la société. Ils ont fait des Ségur, de la santé, mais moi j'ai constaté le mécontentement sur le terrain, ils veulent du renfort. J'ai entendu une infirmière dire qu'elle s'occupait la nuit de 36 malades, toutes seules. Elle dit, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire correctement mon travail. Donc il est temps, je crois, de sortir de la gestion purement comptable. On a besoin bien sûr de contrôler l'argent public qu'on utilise, mais c'est pour des patients qui sont malades. On ne gaspille pas l'argent, on ne jette pas l'argent par les fenêtres. L'hôpital, comme l'éducation, ça repose sur vous, les êtres humains qui le font vivre. Et donc l'esprit public, c'est vous qui le faites vivre. Donc franchement, je vous remercie.